Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes spécial région, mais avant de faire un tour dans la région des montagnes, précisément à Mans, ensuite dans la Maraoui à Boisflé, avant de terminer dans le Bafing à Touba. Parlons de la participation du Premier ministre à la conférence de Hambourg sur le développement durable. Tirer parti de la transformation, c'est autour de ce thème central que se tient la première édition de la conférence de Hambourg sur le développement durable. La rencontre s'est ouverte le 7 octobre 2024 dans la ville du nord de l'Allemagne en présence du Premier ministre Robert Begrémont-B qui représente à cette conférence le président Alassane Ouattara. Au sortir de cette séance inaugurale, Abe Grémont-B a souligné les enjeux du développement durable pour la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique dans un contexte de changement climatique subi de plein fouet par le continent. Il est apparu que désormais, les financements doivent s'appuyer sur un mécanisme nouveau qui donne la possibilité à l'Afrique de promouvoir les infrastructures, de s'occuper de la jeunesse des hommes, des femmes, et aussi de s'armer contre les changements climatiques qui pourraient bouleverser nos économies. Le Premier ministre a également échangé avec d'importantes personnalités, notamment la directrice générale du Fonds monétaire international. Il a également exposé la vision de la Côte d'Ivoire sur la question du développement durable à l'occasion d'un panel auquel il a pris part et qui avait pour thème le sommet de l'avenir et après. La conférence de Hambourg vise à promouvoir la recherche de solutions concertées en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Elle aborde des sujets tels que les systèmes alimentaires résilients, l'énergie verte et net zéro, l'intelligence artificielle et l'autonomisation des sociétés. À Hambourg sont réunis, outre des chefs d'État et de gouvernement, des responsables d'organisations internationales, des acteurs de la société civile, du secteur privé ainsi que des universitaires. La conférence est une initiative conjointe du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, du programme des Nations Unies pour le développement, de la fondation Michael Otto et de la ville de Hambourg. Les enseignants de Mans ont célébré avec faste la journée internationale de l'enseignant le samedi 5 octobre. Tous deux blancs vêtus, ils ont débuté cette journée qui leur était dédiée par une marche. Parrain de cette journée, Alfred Yacke a salué le travail qui a battu ses braves femmes et hommes. Je voudrais dire aux enseignants que c'est des maîtres. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, c'est eux qui sont partout, c'est eux-mêmes qui précèdent l'évolution par la formation et la qualité de la formation qu'ils vécu, ils dispensent à nos enfants. Nous devons nous fêter nous-mêmes d'abord. Nous avons une journée à nous parce que ce qu'on fait comme travail n'est pas facile. C'est nous, nous formons, les infirmiers. C'est nous qui formons le président de la République. C'est nous qui formons les ministres. Les enseignants et chefs de circonscription ont partagé leurs joies. Merci à l'initiative de l'UNESCO d'avoir consacré une journée, la journée du 5 octobre aux enseignants. Le faisant, c'est une manière très forte de reconnaître l'engagement que font cette communauté éducative pour le devenir de la population. Notons que la journée internationale de l'enseignant à Mans s'est déroulée autour du thème « Valorise la voix de l'enseignant vers un nouveau contrat social pour l'éducation ». Elle a eu plusieurs articulations dont la procession de tournois de handball féminin et le Maracana Homme. Le mouvement EDR, écho de la République, entend tisser sa toile sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, il a procédé à l'installation de la coordination régionale de la Maraoui à Boiflé. Dans notre optique de décentraliser le mouvement, c'est un mouvement d'obédience nationale. Nous avons choisi Boiflé pour notre premier investissement de coordination régionale. Nous avons fait l'objet d'un accueil chaleureux par le premier magistrat de la commune, M. Yao Etienne, c'est-à-dire le maire, et il nous a offert toute la logistique et tout ce qu'il nous faut pour réussir la mission. Investi pour conduire le mouvement dans la Maraoui, Simon Lopez Goibi s'est dit heureux et prêt pour mener cette tâche à bien. Nous avons des objectifs à atteindre. Et c'est pourquoi nous allons commencer par la mobilisation des lits militants. Deuxièmement, par la mobilisation de tous les sympathisants du RADP qui seront transformés en véritables militants. Nous allons aussi dans les armes et dans les campements les plus reculés pour voir pêcher tous les militants. Parrain de la cérémonie d'investiture du nouveau coordonnateur de l'écho de la République, le maire de Boiflé a salué la création d'un tel mouvement. Entre sa politique, et moi même en tant que maire, en tant que secrétaire du département d'État, en tant que coordonnateur à l'écho de la Maraoui, auprès d'un nouveau ministre de la Maraoui, je pense qu'on va travailler à ça. Le mouvement écho de la République est un mouvement proche du RHDP qui fait la propagande de la gouvernance du parti au pouvoir. Un préau de la chefferie de Mondougou et deux forages respectivement dans les villages de Tchiaoué et de Sifié-Mahou. Une délégation de la Fondation Petrocy a séjourné dans le Bafing pour la remise officielle de trois infrastructures qui ont entièrement été réalisées par la Fondation Petrocy. L'honorable Touré Aya Virginie a indiqué que toutes ces initiatives ont pour objectif de réduire efficacement l'indice de pauvreté et de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, l'eau c'est difficile et moi quand je t'avais dit mon père était enseignant on était dans la région de Béouni c'est vrai on allait plus de l'eau dans le maribou prendre la petite tour main sur notre terre avant d'arriver à la moitié de l'eau inversée. On a fait tout ça mais aujourd'hui dans le village il y a des pompes donc vraiment si cette pompe vous a donné le bonheur c'est l'objectif que nous souhaitons. La Fondation Petrocy sensible et soucieuse du bien-être des populations ivoiriennes a décidé de venir en aide aux populations de ces villages. Ce geste a été très apprécié et salué par les bénéficiaires. Créée en avril 2008 la Fondation Petrocy intervient dans divers domaines notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Elle soutient également les personnes vulnérables. C'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi l'information continue sur cette info et sur www.setinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada